Bonjour à tous, aujourd'hui, nous allons aborder un cas clinique. Il s'agit de M. X, âgé de 56 ans. Sa mère et son oncle sont atteints de diabète et ils présentent un syndrome métabolique. Depuis trois mois, M. X a ressenti des symptômes particuliers, il se sent constamment fatigué, mange de manière excessive, mais perd du poids. Il se réveille souvent la nuit pour uriner et boit beaucoup d'eau. Ces signes ont suscité des suspicions de diabète. Il a consulté son médecin, qui a prescrit une évaluation glycémique, comprenant une glycémie à jeûne, après au moins 6 heures de jeûne, et une hémoglobine glycée. Les résultats ont montré une glycémie à jeûne de 2 g par litre et une hémoglobine glycée de 8 %, confirmant le diagnostic de diabète. Dans cette vidéo, nous allons explorer le métabolisme des glucides, comment le glucose circule dans notre sang, le rôle de l'insuline et pourquoi certaines personnes développent un diabète. Nous verrons également l'importance du bilan glycémique pour diagnostiquer le diabète et comment interpréter les résultats. Le glucose est souvent décrit comme le carburant du corps, la principale source d'énergie que notre organisme utilise et métabolise facilement depuis des siècles. Le glucose est présent dans de nombreux aliments, comme les pâtes, les fruits, la farine, le sucre blanc, et même dans certains produits laitiers sous forme de lactose. Lorsque nous consommons des glucides, en parallèle avec des protéines et des graisses, notre corps les métabolise dans l'estomac et l'intestin grêle. Le glucose est ensuite absorbé dans le sang, augmentant ainsi sa concentration. Pour réguler cette concentration, notre corps utilise deux principales hormones produites par le pancréas, l'insuline et le glucagon, sécrétés respectivement par les cellules bêta et alpha des îlots de l'angérant. En cas d'hyperglycémie, élévation du taux de glucose, l'insuline aide à ramener les niveaux de glucose à la normale. En cas d'hypoglycémie, diminution du taux de glucose, le glucagon intervient pour élever les niveaux de glucose. Les valeurs normales de la glycémie à jeûne se situent généralement entre 0,7 et 1,2 g par litre. Des niveaux inférieurs à 0,7 g par litre indiquent une hypoglycémie, tandis que des niveaux supérieurs à 1,2 g par litre indiquent une hyperglycémie. Ainsi, l'insuline et le glucagon jouent des rôles essentiels dans le maintien de l'équilibre glycémique, agissant sur divers organes pour réguler les niveaux de glucose dans le sang. L'objectif de l'insuline est de réduire l'excès de glucose dans le corps en agissant sur trois principaux organes, le foie, les muscles et les cellules graisseuses. 1. Le foie. Le foie possède des récepteurs à l'insuline et au glucose. Les récepteurs à l'insuline sont des récepteurs tyrosine kinase. Lorsque l'insuline se lie à ces récepteurs, cela déclenche une cascade de réactions. Ce qui est particulier avec le foie, c'est qu'il dispose de récepteurs GLU2 pour le glucose, permettant une entrée libre du glucose dans les cellules hépatiques, indépendamment de l'insuline. En cas d'hyperglycémie, le glucose pénètre spontanément dans le foie, où il est métabolisé en énergie grâce à l'insuline. Le glucose est transformé en pyruvate via le cycle de Krebs, produisant de l'ATP et de l'énergie. Lorsque le glucose est en excès, le foie stocke cet excès sous forme de glycogène. Cependant, le glycogène, bien que pratique, occupe beaucoup d'espace car chaque molécule de glucose stockée nécessite trois molécules d'eau. Ainsi, le foie ne peut stocker qu'une quantité de glycogène suffisante pour environ trois jours. 2. Les muscles Contrairement au foie, les muscles ne possèdent pas de récepteurs pour l'entrée libre du glucose. L'entrée du glucose dans les muscles dépend de l'insuline et des récepteurs GLU4. Lorsque l'insuline se lie à ses récepteurs, GLU4 permet l'entrée du glucose dans les cellules musculaires. L'insuline joue trois rôles principaux dans les muscles. Production d'énergie Le glucose est converti en énergie via le cycle de Krebs, fournissant l'énergie nécessaire pour les mouvements et les activités. Stockage de glycogène Le glucose excédentaire est stocké sous forme de glycogène pour une utilisation future, bien que ce stockage soit limité par l'espace et la nécessité d'eau. Le troisième rôle de l'insuline dans le muscle est de favoriser la synthèse des protéines. En plus d'être une hormone régulant la glycémie, l'insuline a des propriétés anabolisantes, c'est-à-dire qu'elle favorise la construction de protéines. Lorsque vous consommez des aliments, il ne s'agit pas seulement de glucides, mais aussi de protéines, qui sont dégradées en acides aminés dans l'estomac et l'intestin grêle. Ces acides aminés sont transportés dans le sang et atteignent les muscles, où l'insuline stimule leur absorption et leur utilisation pour la synthèse de nouvelles protéines. Pour que cette synthèse protéique soit optimale, deux conditions sont nécessaires. 1. Consommer suffisamment d'acides aminés, protéines et 2. Pratiquer des exercices de résistance musculaire. Cela stimule les muscles et les pousse à augmenter leur masse, ce qui est essentiel pour la survie, la mobilité et le métabolisme de base. Même au repos, les muscles consomment de l'énergie, et une bonne masse musculaire est bénéfique pour la santé. En somme, l'insuline régule le métabolisme du glucose en facilitant son utilisation pour la production d'énergie et son stockage, contribuant ainsi à maintenir des niveaux de glucose sanguin stables. Le stock de glycogène dans le foie est suffisant pour maintenir les niveaux de glucose pendant environ 3 à 4 jours, si vous ne consommez pas de glucides durant cette période. Après cela, le foie ne pourra plus fournir de glucose à partir de ses réserves de glycogène. 3. Les cellules graisseuses Les cellules graisseuses stockent l'énergie excédentaire sous forme de lipides, permettant une réserve d'énergie à long terme. L'insuline intervient également dans le tissu adipeux, graisseux. Comme dans les muscles, les cellules graisseuses ne permettent pas une entrée libre du glucose, elles nécessitent des récepteurs glucatres activés par l'insuline. Une fois que le glucose pénètre dans les adipocytes, il est utilisé pour produire de l'énergie, bien que de manière moins efficace que dans les muscles. Une autre fonction essentielle dans les adipocytes est la conversion du glucose en triglycérides, via la lipogenèse, qui est une méthode efficace de stockage d'énergie sous forme de graisse, car elle ne nécessite pas d'eau pour le stockage. En résumé, lorsque le glucose est absorbé dans le tractus digestif, il est métabolisé et stocké de différentes manières dans le corps, grâce à l'action de l'insuline, pour assurer un apport énergétique constant et équilibré. Lorsque le glucose dans le sang atteint des niveaux élevés, cela entraîne une hyperglycémie qui stimule la sécrétion d'insuline. L'insuline agit alors sur trois organes principaux pour produire de l'énergie, principalement par la glycolise, qui se produit partout où il y a de l'insuline et du glucose. 1. Le foie. L'insuline favorise le stockage du glucose sous forme de glycogène, permettant une réserve d'énergie immédiate. 2. Le muscle. L'insuline stimule également le stockage du glucose sous forme de glycogène. De plus, en présence d'exercice, elle encourage la synthèse des protéines, renforçant ainsi la masse musculaire. 3. Le tissu adipe. L'insuline favorise le stockage du glucose sous forme de lipides, ce qui entraîne une accumulation de graisse si l'on ne fait pas d'exercice et que l'on consomme trop de glucides. Le corps privilégiera alors la lipogenèse, conduisant à une prise de poids. Dans le cas de notre patient, les symptômes de fatigue, de polyphagie, manger beaucoup, de perte de poids et de signes urinaires indiquent un diabète. Sa glycémie à jeûne est de 2 grammes par litre, un chiffre élevé, suggérant une hyperglycémie due à une résistance à l'insuline. Cela signifie que les cellules ne répondent pas correctement à l'insuline. Lorsque l'on consomme des quantités excessives de sucre, les niveaux d'insuline augmentent. Au début, les cellules y réagissent, mais avec le temps, les récepteurs à l'insuline deviennent inefficaces et insensibles. Le glucose reste alors non géré, et le pancréas continue de produire de l'insuline. À long terme, cela épuise les cellules bêta productrices d'insuline, conduisant à une détérioration de leurs fonctions. En l'absence d'action efficace de l'insuline, le foie ne peut pas réactiver correctement le cycle de Krebs pour produire de l'énergie, et les stocks de glycogènes finissent par s'épuiser. Le patient ressent alors de la fatigue et une faiblesse. Les muscles, ne pouvant pas utiliser le glucose efficacement, puissent dans leurs réserves de glycogènes. Une fois ces réserves épuisées, ils commencent à convertir leurs propres protéines en glucose, un processus appelé néoglucogenèse, entraînant une perte de masse musculaire. Les cellules graisseuses suivent un processus similaire, utilisant les acides gras stockés pour produire de l'énergie via la lipolyse, ce qui entraîne une perte de masse graisseuse. Malgré l'augmentation de la faim due à un signal envoyé au cerveau par les cellules affamées, le patient continue de perdre du poids en raison de la dégradation des réserves musculaires et graisseuses. Ainsi, même si le patient mange beaucoup, il perd du poids, car son corps n'arrive pas à utiliser efficacement l'énergie disponible en raison de la résistance à l'insuline. Quand le glucose reste dans le sang sans être géré correctement, les reins jouent un rôle de filtre. Ils filtrent le sang et réabsorbent la plupart des éléments présents, y compris le glucose. Cependant, au-delà d'une concentration d'environ 1,8 g par litre, les reins ne peuvent plus retenir tout le glucose filtré, qui finit alors dans les urines. Le glucose excrété entraîne avec lui de l'eau, car chaque molécule de glucose a besoin de trois molécules d'eau pour circuler. Cette perte d'eau entraîne une déshydratation et une diminution du volume sanguin, ce qui provoque une soif intense. Le patient se retrouve à uriner fréquemment et à ressentir le besoin de boire beaucoup, symptôme typique du diabète. Notre patient présente tous ses signes, fatigue, polyphagie, perte de masse musculaire et graisseuse, perte de poids, polyurie et polydipsie. Ces symptômes correspondent à ceux d'un diabète. Lors de la mesure de sa glycémie à jeûne, celle-ci s'est révélée très élevée à 2 g par litre. Concernant l'hémoglobine glyquée, une fois que le glucose est absorbé, il peut se fixer sur les globules rouges, formant de l'hémoglobine glyquée. Cette fixation reste stable pendant la durée de vie des globules rouges, environ trois mois. Ainsi, pour évaluer le métabolisme du glucose sur cette période, on mesure l'hémoglobine glyquée. Certaines personnes peuvent essayer de manipuler leur glycémie en suivant un régime strict avant un test, mais l'hémoglobine glyquée, qui reflète les trois derniers mois, ne peut être falsifiée. Une valeur supérieure à 6,5% indique un trouble du métabolisme glucidique et un diabète mal contrôlé. En conclusion, l'insuline joue un rôle crucial dans la régulation du glucose dans notre organisme. Elle intervient dans le foie, les muscles et le tissu adipeux pour produire de l'énergie, stocker des protéines et maintenir des réserves de glycogène et de graisse. Une consommation excessive de sucre non dépensé entraîne une production excessive d'insuline, conduisant à une résistance à l'insuline, une première étape vers le diabète. On peut détecter cette résistance grâce à des symptômes comme l'obésité, la fatigue, des troubles cognitifs et une glycémie à jeûne élevé. Si cette situation persiste, elle évolue vers un diabète diagnostiqué par une glycémie à jeûne supérieur à 1,26 g par litre à deux reprises à 15 jours d'intervalle ou directement supérieur à 2 g par litre, comme dans le cas de notre patient. L'hémoglobine glycée est alors élevée, indiquant un métabolisme glucidique déséquilibré. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que nous avons éclairci le rôle du glucose et de l'insuline, ainsi que les mécanismes du diabète. A la prochaine vidéo.